Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, la marque aux IMO et Crypto. Aujourd'hui c'est le quatrième épisode de la nouvelle série que je dédie entièrement aux crypto-monnaies. Et dans cette vidéo je vais vous parler de la blockchain. Alors ce nouveau monde digital qui a pris ses marques il y a quelque temps déjà, nous interpelle sur l'efficience de nos fondations. Les contrats, les transactions financières, leur stockage font partie des fondations de notre système économique actuel. Ce système protège nos actifs, vérifie les identités des acteurs, ainsi que la chronologie des transactions que nous réalisons. Pourtant, ces outils et toute la bureaucratie qui s'est formée pour les gérer n'ont pas su s'adapter à la nouvelle économie digitale. Dans le nouveau monde digital, l'exécution de ces transactions doit absolument évoluer. La blockchain, quant à elle, elle promet de résoudre ce problème. Sa technologie est au cœur du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. La blockchain peut être définie comme un registre public, ouvert, qui trace des transactions réalisées entre deux parties. De plus, ce registre est programmable et peut ainsi déclencher automatiquement des transactions. Alors, comment fonctionne cette blockchain ? Cette blockchain a un immense potentiel, on va le découvrir au cours de cette vidéo. Avec la blockchain, on peut imaginer un monde dans lequel les contrats sont encapsulés dans un code digital et stockés dans des bases de données publiques qui sont inviolables. Dans ce monde, chaque accord commercial, chaque procédure, chaque tâche et chaque paiement auraient une trace digitale signée pouvant être identifiée, stockée et partagée. Les intermédiaires comme les avocats, les banquiers et les courtiers ne seraient plus nécessaires. Les personnes, les organisations, les machines et les algorithmes pourraient dans ce monde imaginaire librement réaliser des transactions entre eux. Alors, ce monde n'est pas si imaginaire que ça, c'est l'immense potentiel de la blockchain. On va tenter de déchiffrer ce monde dans les slides qui suivent. Alors, avant d'aller plus loin dans la technologie de la blockchain, sans rentrer évidemment dans les détails techniques, on va parler transformation. Cette transformation de ce nouveau monde ne pourra pas se réaliser du jour au lendemain. Ça, c'est clair. Parce qu'on a des barrières sociétales qui sont très fortes et qui doivent tout d'abord tomber progressivement. Alors, on verra en fin de vidéo que ces barrières sociétales, on les a eues à chaque nouveauté technologique depuis plus de deux siècles. Donc, ça se fait. Ça prend du temps, mais au final, ça se fait. Toutefois, en fait, ça serait quand même une erreur de précipiter cette innovation, même si elle est majeure, sans en comprendre son inéluctable avènement. Cette innovation, elle aura lieu, mais elle n'est pas seulement disruptive, elle est fondamentale dans le sens où elle va changer les fondations de nos systèmes actuels. Cette blockchain a le potentiel de créer les nouvelles fondations de notre système économique et sociétal. Alors, on vient de voir que l'impact de la blockchain est énorme et on peut prédire que cette transformation pourra prendre des années pour changer d'existant. et ce process d'adoption sera graduel et non pas soudain. Alors, avant de plonger dans la stratégie blockchain, nous pouvons déjà regarder comment se sont réalisées les transformations technologiques précédentes. Alors, on va le voir en fin de vidéo. Je vais vous commenter des graphes des technologies précédentes. Mais là, on va quand même s'attarder sur une des innovations les plus pertinentes, c'est la technologie TCPIP. Alors, TCPIP, c'est le protocole qui représente les fondations d'Internet. Le protocole TCPIP a été inventé en 1972 par le département de défense américain pour faciliter l'échange de mails. Avant l'utilisation du protocole TCPIP, lorsque deux personnes ou deux machines d'ailleurs souhaitaient communiquer, elles devaient établir une connexion entre elles pendant toute la durée de l'échange. Les fournisseurs télécom investissaient des milliards d'euros dans la construction d'infrastructures pour fabriquer des lignes dédiées. L'arrivée du protocole TCPIP a révolutionné ce modèle en transmettant l'information et en la digitalisant pour la découper en petits paquets. Chacun de ces paquets comprend l'adresse permettant d'identifier l'information qui est véhiculée. Une fois diffusés, les paquets peuvent prendre n'importe quel chemin dans ce réseau maillé pour arriver à son destinataire. On n'a donc plus, avec le TCPIP, de liaison point à point. Les nœuds du réseau, maintenant, assemblent et découpent les paquets d'informations. L'avènement de ce système a rendu inutiles les lignes privées, point à point. Le protocole TCPIP a créé un réseau public et partagé sans aucune entité centrale responsable de sa maintenance et de son évolution. Au début, les télécoms regardaient d'un œil sceptique ce nouveau protocole. Ils s'interrogeaient sur la capacité de TCPIP d'établir de robustes connexions de données, des messages et des vidéos. Alors, ça peut faire sourire aujourd'hui, mais rappelez-vous, on était avant les années 80. Toutefois, dans les années 80 et 90, un nombre croissant d'entreprises, comme Sun, Next, Hewlett-Packard et SiliconWashX, ont utilisé ce protocole TCPIP dans leurs réseaux privés, au sein de leurs entités. Pour ça, ils ont construit des outils qui ont permis d'élargir l'utilisation du protocole TCPIP au-delà de la simple messagerie. Ils ont remplacé progressivement les standards technologiques plus traditionnels et ainsi, ces entreprises visionnaires ont pu bénéficier d'énormes gains de productivité. TCPIP a émergé auprès des populations avec l'utilisation du World Wide Web. Donc, le Web, à partir du milieu des années 1990. En conséquence de quoi, de nouvelles sociétés ont rapidement émergé pour fournir la plomberie nécessaire, c'est-à-dire le matériel, les logiciels ainsi que les services nécessaires pour connecter ce nouveau réseau public. Netscape a commercialisé des browsers, des serveurs Web et d'autres outils et composants qui ont soutenu le développement et l'adoption d'Internet. Sun, quant à elle, a poussé le développement de Java. C'est un langage de programmation orienté objet qui est très bien adapté aux interfaces Web. Donc, ce langage a permis de faire des développements d'interfaces Web en un temps record, parce que c'est un langage orienté objet. Donc, il a promu la réutilisation de codes déjà écrits. Dès lors que cette nouvelle infrastructure a pu atteindre une masse critique, une nouvelle génération d'entreprises ont profité de la connectivité low-cost ayant créé des services Web qui se substituaient aux entreprises existantes. Ainsi, Amazon a offert un éventail d'ouvrages à vendre qui n'avaient aucun équivalent dans les librairies, physiques, Priceline et Expedia ont facilité l'achat de billets d'avion tout en amenant une transparence sans précédent dans la procédure d'achat. eBay a fait évoluer la vente en ligne au travers d'enchères, Napster a changé l'industrie musicale, Skype a changé les télécommunications et Google a changé le moteur de recherche d'Internet. Finalement, il aura fallu plus de 30 ans pour que le protocole TCPIP traverse toutes les phases de transformation et ainsi redéfinir l'économie. La capacité de ces nouveaux entrants à atteindre un large public à moindre coût a mis une énorme pression sur les sociétés traditionnelles. Aujourd'hui, plus de la moitié des plus grandes entreprises mondiales ont des modèles basés sur des plateformes Internet. Les fondations de notre économie ont profondément évolué. Revenons maintenant à la blockchain. La blockchain est un réseau peer-to-peer qui repose sur Internet. C'est-à-dire, en fait, elle repose sur le protocole qu'on vient de voir de CPIP. Elle a été introduite en octobre 2008 associée à une nouvelle crypto-monnaie, le Bitcoin. Cette nouvelle monnaie virtuelle promet de pouvoir se passer d'une autorité centrale pour l'émission des monnaies tout comme le transfert de propriétés et les transactions financières. Bitcoin fut la première application de la technologie blockchain. Le parallèle entre la blockchain et le protocole TCPIP est évident. De la même façon que l'email a permis l'envoi de messages entre deux personnes, le Bitcoin permet la réalisation de transactions bilatérales. Le développement et la maintenance de la blockchain sont ouverts, distribués et partagés, tout comme le protocole TCPIP. Le protocole TCPIP, en réduisant fortement le coût des connexions, a fait surgir la valeur de la nouvelle économie, tout comme la blockchain qui pourrait réduire fortement le coût des transactions. Si cela devait arriver, et je pense que cela arrivera, nous assisterions alors à un changement radical de notre économie mondiale. Le Bitcoin est associé à un réseau de paiement avec la capacité de stocker et de transférer des Bitcoins dans le monde entier sans aucun intermédiaire. Aucun état, aucune institution ne peut exercer de censure sur le Bitcoin. C'est ce qui lui confère une formidable proposition de valeur. La blockchain est publique, donc transparente. Il n'y a rien de crypté à part les clés. Elle est ainsi facilement auditable et peu adaptée aux activités illicites comme le financement du terrorisme et le trafic du stupifiant, pour ne citer que. Garder une trace des transactions réalisées est au cœur du monde des affaires. Aujourd'hui, chaque entité garde des registres qui sont privés. De nombreuses organisations n'ont pas de registres globaux de leur activité globale. Ainsi, leurs registres sont distribués au travers d'entités internes. Et c'est la consolidation de ces registres qui est coûteuse. Et en plus, elle est sujette à des erreurs, évidemment. Par exemple, une transaction de transfert d'actifs peut être exécutée en quelques microsecondes. Mais toutefois, le transfert de propriété peut aller jusqu'à une semaine. Ça, c'est parce que les deux parties n'ont pas accès à leurs registres respectifs et ne peuvent donc pas vérifier automatiquement l'acte de propriété avant d'exécuter le transfert. Il est nécessaire de passer par une série d'intermédiaires qui ont pour objectif de vérifier l'acte de propriété et de mettre à jour les registres. Avec la blockchain, le registre est répliqué dans les bases de données. Dès lors qu'il est modifié, la modification est simultanément répliquée. Ainsi, à l'exécution d'une transaction, la valeur de l'actif échangé et ses caractéristiques sont automatiquement saisies dans des registres et de façon permanente. Les intermédiaires ne sont donc plus nécessaires. La blockchain repose sur deux piliers. Les transactions. Les transactions sont une suite logique de blocs. Avant d'être intégrés dans la blockchain, le nouveau bloc est contrôlé par comparaison avec les blocs précédents déjà intégrés dans la blockchain. C'est seulement après une validation de ce nouveau bloc que ce bloc est créé et lié avec le dernier bloc inséré dans la blockchain. Le deuxième pilier concerne l'algorithme de minage qu'on a vu dans des vidéos précédentes. L'algorithme de minage définit la rétribution des mineurs suivant le principe de la preuve par le travail. En anglais, le proof of work. Toutes les déminutes, les mineurs qui ont trouvé une solution à une énigme ont le droit de valider une transaction. Pour conclure cette vidéo, on va dire cette première vidéo sur la blockchain qui vous donne, je l'espère, une vision globale de ce que ça représente en termes d'enjeux, je vous ai préparé deux graphiques. Le premier retrace les niveaux de pénétration dans les ménages américains des différentes technologies qui vont de l'électricité à Internet. Pour le téléphone, il a fallu des décennies pour qu'il atteigne 50% des ménages. Concernant les téléphones portables, il n'a fallu que 5 ans pour qu'ils atteignent la même pénétration en 1990. Ce que moi je retire de ce graphe, c'est que les innovations introduites plus récemment sont adoptées plus rapidement. Alors là, je n'ai pas mis des projections de Bitcoin, puisque je ne l'ai pas souhaité, mais on peut imaginer, à partir de la courbe d'Internet, quelle peut être la progression des crypto-monnaies à partir de 2023, puisque là, nous sommes le 1er mars 2023. Moi, je suis assez conscient sur l'évolution de cette nouvelle technologie, parce qu'aujourd'hui, tout va très très vite. Alors, le dernier slide, lui, présente des résultats similaires. Et concerne, en fait, le taux de pénétration des ménages américains des téléphones. Donc, il y a le téléphone classique, et le téléphone mobile, et le smartphone. Donc, on voit qu'il a fallu 30 ans pour l'électricité... Alors, donc, il a fallu 30 ans pour l'électricité et 25 ans pour les téléphones pour atteindre 10% d'adoption. Mais pour les tablettes, moins de 5 ans, pour atteindre un taux de 10%. Il a fallu 39 ans supplémentaires pour que les téléphones atteignent 40% de pénétration, et 15 autres, avant qu'ils ne deviennent omniprésents. Les smartphones, quant à eux, ont atteint un taux de pénétration de 40% en seulement 10 ans. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la blockchain vous a plu. À partir des prochaines vidéos, je vais rentrer dans la DeFi. La DeFi, c'est la finance centralisée qui s'appuie sur ces nouvelles technologies liées à la blockchain. Et la DeFi promet une révolution majeure de la finance traditionnelle. Je vous dis à très bientôt.